La réalisation de la liste électorale permanente informatisée était au cœur de la visite d'une délégation de l'UN ou EME Plateau dans les locaux du Centre National de Traitement des Données. Cette visite avait pour objectif d'attirer l'attention de la CPS LEPI sur les difficultés qui pourraient déranger le déroulement normal du processus. En cours, les détails avec Christian Adanidjan. Avant même le démarrage effectif des opérations d'enregistrement des données biométriques, une délégation de l'Union fédération des départements de l'EME et du Plateau s'est entretenue avec les responsables de la CPS LEPI, ici au Centre National de Traitement. Elle est venue porter à la connaissance du Supervisore Général de la CPS ses inquiétudes quant au bon déroulement des opérations. Inquiétudes liées à la localisation des centres de collecte et à l'insuffisance des kits biométriques envoyés dans certaines localités. Ces centres de collecte d'abord sont en nombre insuffisant. Au même moment, dans certains hameaux, les centres de collecte sont localisés dans des maisons privées. À certains endroits, il faut parcourir 5 kilomètres, 8 kilomètres, voire 10 kilomètres pour atteindre le centre de collecte. Alors, vous devez comprendre avec moi que nos parents, quand ils n'ont pas un intérêt particulier, ils ne vont pas se rendre à ces lieux-là. Les problèmes évoqués sont nombreux. Reconnaissant leur pertinence, l'honorable Nassir Ouari Faribakko, superviseur de la CPS LEPI, pour rassurer ses hôtes, est revenu sur la manière dont le choix des centres de collecte a été opéré. Partout où un centre de collecte a été choisi, et que ce centre de collecte ne corresponde pas aux critères, je dirais, d'espace public, si on doit choisir un autre site, cela devra se faire absolument en accord avec le chef de village, le chef d'arrondissement, le maire de la commune. Donc, tous les centres de collecte retenus ont été au préalable discutés avec les autorités locales. Je voudrais vous rassurer, vous n'aurez absolument pas de kit biométrique au domicile de quelqu'un. Le département de l'Eme et du Plateau est la première aire opérationnelle de la troisième phase des opérations, devant conduire à la réalisation de la liste électorale permanente informatisée. Conscient de ce qu'il pourrait avoir quelques flottements au départ, Nassir Ouari Faribakko a néanmoins rassuré les uns et les autres que tout est fait prêt pour que l'opération se déroule dans de bonnes conditions. On a souvent demandé...